On s'intéresse à la deuxième partie d'un sujet d'ECE portant sur un titrage colorimétrique que vous pouvez télécharger entièrement en suivant le lien qui se trouve en description. Nous vous conseillons d'ailleurs de prendre connaissance de la totalité du sujet avant de démarrer. Il vous est conseillé de consacrer 30 minutes à cette partie, rédaction et manipulation comprise. On veut réaliser le titrage d'une solution S préalablement versée dans un Erlenmeyer par une solution de thiosulfate de sodium avec laquelle on va remplir la burette graduée. Il est précisé dans l'énoncé qu'on a ajouté à la solution S contenant le diode un peu d'emploi d'amidon. En effet, comme on peut le lire dans les données utiles de l'énoncé, en présence de diode, l'emploi d'amidon donne au mélange une couleur bleu foncé. Il est également noté que seul le diode et l'emploi d'amidon colorent la solution. On comprend alors qu'on repère l'équivalence de ce titrage lors du changement de couleur de la solution contenue dans l'Erlenmeyer passant du bleu foncé à l'incolore. C'est à ce moment précis qu'il y a changement de réactif limitant et que tout le diode a réagi. Après l'équivalence, c'est le thiosulfate qui devient le réactif en excès. On passe ensuite à la manipulation. Si vous ne savez plus comment réaliser correctement un titrage colorimétrique, nous vous invitons à regarder la vidéo qui rappelle toutes les étapes et dont le lien se trouve en description. Il est précisé dans le sujet que l'équivalence devrait se trouver entre 5 et 10 ml. Donc, à partir de 5 ml, on verse en goutte à goutte et on reste vigilant. Ça y est, la solution vient de perdre sa couleur bleue, ce qui signifie qu'on a atteint l'équivalence. Il ne reste plus qu'à lire le volume équivalent indiqué sur la burette graduée et à le reporter sur la copie. Imaginons ici que nous obtenons un volume équivalent de 8,3 ml. Attention, cette valeur est un exemple. Ce n'est pas forcément celle que vous obtiendrez le jour J. Il vous faudra utiliser la valeur du volume équivalent que vous obtiendrez dans les questions qui suivent. Passons à la suite des questions. Dans un premier temps, on demande de calculer la masse d'iode contenue dans l'échantillon de sel de cuisine utilisée. Pour cela, on va directement utiliser la formule proposée dans l'énoncé et on remplace par les valeurs numériques. La concentration C correspond à la concentration de la solution titrante, c'est-à-dire à la concentration en thiosulfate de sodium utilisée dans la burette. Donc, 1,0 fois 10 exposant moins 3 mol par litre. Pour le volume équivalent, faites attention aux unités. En effet, VE doit ici être exprimé en litre. Et pour cela, on remplace le préfixe milli par fois 10 exposant moins 3. Pour la masse molaire de l'iode, on utilise celle donnée dans l'énoncé. On passe à l'application numérique et on trouve que la masse d'iode dans le sel analysé est de 1,7 fois 10 exposant moins 4 g, soit 0,17 mg. Pour la deuxième question, il y a trois principales sources d'incertitude. La première concerne la concentration de la solution titrante de thiosulfate de sodium préparée lors de la dilution. Il y a aussi l'incertitude sur la lecture du volume équivalent, VE. Et puis, l'incertitude sur la masse de sel de cuisine introduite dans la solution S lors de la préparation. Enfin, pour la dernière question concernant la conformité de ce sel, faites attention de bien lire l'énoncé, car il est précisé que le sel iodé doit contenir entre 15 et 20 mg d'iode par kg de sel. Or ici, seulement 10 g de sel avait été prélevé pour préparer la solution S titrée. Donc, la masse d'iode que nous avons calculée précédemment n'est valable que pour ces 10 g de sel titrée. Pour calculer la masse d'iode dans 1 kg de sel, il faut multiplier par 100 la valeur obtenue, car 10 g x 100 égale 1 kg. Ce qui donne 0,17 mg x 100, donc 17 mg. Le sel de cuisine est bien conforme à la législation française, puisque 17 mg est compris entre 15 et 20 mg. Voilà, nous avons terminé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre. A bientôt et bonne chance pour vos ECE !